Bonjour à tous, ici Sylvester Dez, bienvenue à vous dans ce nouveau numéro de Zoom Impact, votre programme où je vous fais découvrir, où célébrons aussi les marques et créateurs, personnalités, afro et afro-descendants, oeuvrant dans la sphère de la mode. Mais ce n'est pas que ça, il y a deux autres rubriques comme la lexique de la mode pour tout savoir sur le vocabulaire employé dans la sphère de la mode, ainsi que la pépite du web pour vous faire découvrir les pépites créatives, autant pour moi, du web. Sans plus tarder, nous passons à notre première rubrique, le sujet du jour. Notre sujet du jour est consacré à Lamy Kirabo, l'ambassadrice du Made in Africa. Lamy Kirabo, également connue sous le nom de Searle Local, est une blogueuse ougandaise de mode et lifestyle qui prend d'assaut la scène de la mode en Afrique de l'Est. Son blog présente ce qui fait vibrer les dernières et les plus grandes en matière de tendance de la mode ougandaise de Gloria Wawu Muno Akona ou encore Sylvia Oubori. Avec une esthétique épurée et intemporelle, Lamy utilise la plateforme de blog et son Instagram pour présenter les créateurs et marques de beauté préférées d'Ouganda, tels que les produits capillaires naturels, Kentaro aussi, de Good Hair Collective. Avec sa collaboratrice Lara Wawu, elle s'est également diversifiée dans des pièces de style de vie montrant à quoi ressemble une femme africaine millénaire en Ouganda. Notons qu'elle poursuit également des études en marketing de la mode et de retail à Paris. Lamy qui est également photographe et mannequin. Les marques locales et les créatifs africains sont souvent considérés comme de qualité inférieure, non professionnelle, non seulement par les étrangers mais même par nous en tant qu'Africains. Elle veut faire partie du changement en créant un contenu qui se rapporte à cette nouvelle vague de femmes africaines du millénaire. Elle veut promouvoir les marques locales et rendre les marques internationales accessibles au public local. Elle sent que ce genre de contenu manquait et donc elle sait qu'elle a leur chemin à parcourir. Elle espère tant bien que mal qu'elle pourra avoir un impact sur la création de celui-ci d'une manière ou d'une autre, aussi petite soit-elle. Elle veut faire de son blog un portail qui connecte les marques africaines à un large public pour créer un fort intérêt pour les marques africaines. Elle veut aussi pouvoir amener des marques internationales ici au continent, les rendre accessibles à ce public. Elle pense pas que nous devons compromettre notre esthétique en tant qu'Africains pour adopter des marques internationales. Elle déclare en Ouganda, j'ai travaillé avec différentes marques. Il existe tant de jeunes créatifs mais ils manquent d'organisation et de structure et ils finissent par abandonner. C'est pourquoi j'espère monter une agence en Ouganda pour accompagner les créateurs montants sur la partie business et les aider à s'implanter sur le marché africain mais aussi en dehors du continent, explique celle qui a volontairement choisi Paris pour ses études afin de développer des connexions entre l'Europe et l'Afrique. Concernant sa carrière de mannequin, elle a défilé pour Fungi, Alex Studio, Diane Baptista Valli et Balma notamment pour leur collection automne-hiver 2020-2021. Lexique Mode, votre rubrique pour tout savoir sur le vocabulaire employé dans la sphère de la mode. Notre thème du jour est la blogueuse mode. Qui est-elle? Une blogueuse mode est une femme qui a une sensibilité pour l'univers de la mode. Elle est passionnée par le sujet et partage sa passion de façon régulière sur différentes plateformes. Avec le temps, elle développe une audience, rencontre différents partenaires à savoir des blogueuses, blogueurs, des marques et crée son réseau. Nous passons à notre dernière rubrique, la pépée du web. Pépite Duel, notre pépite aujourd'hui est l'influenceuse mode et lifestyle Rachel Maud, mieux connue sur Insta sous le nom de Maud by Rache. Je vous propose trois poses d'elle dans des looks bien en couleur. Un bon choix d'outfit et les arborent si bien. C'est la fin de ce numéro de Zoom Impact. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous au prochain numéro. D'ici là, retrouvez tous nos contenus, voilà, ainsi que ceux de Zoom Impact sur la chaîne YouTube. D'ici là, prenez soin de vous. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada